et salut à tous donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc enfin surtout pour une toute première vidéo donc donc moi c'est ilan je me présente là c'est yanis donc là je suis chez yanis on a décidé de comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre de faire un son en une soirée donc actuellement il est 23h46 donc le temps qu'on installe tout etc qu'on fasse l'intro on va arrondir à minuit si on se couche vers deux heures à peu près à peu près deux heures et quelques donc on va essayer de faire un son en sachant qu'on a déjà les paroles on a déjà les paroles qu'on avait fait en amont pour gagner un petit peu de temps et une instru qu'on va pas faire qu'on a déjà pris aussi en amont pour gagner un peu de temps mais voilà ça peut paraître ça peut paraître beaucoup deux heures pour juste enregistrer un son c'est pour ça que là on a un micro on vous après on changera d'angle on va vous montrer un peu plus précisément le setup mais en deux heures en fait c'est pas court parce qu'on doit faire beaucoup de choses comme l'autotude gérer après à savoir aussi que une fois que ilan aura fini son son s'il nous reste du temps qu'on fera le mieux voilà déjà on va vraiment se concentrer sur mon son donc ça va être plus moi qui m'enregistrerai Yanis qui va beatmaker je sais pas trop si ça se dit et puis bah si on voit que on a vraiment fini avant ouais on va essayer de faire un son pour Yanis mais d'abord on va bien en cliner un et du coup voilà donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on vous souhaite un bon visionnage salut salut ok du coup les gars bah comme comme je vous avais dit je vais vous montrer un peu le setup donc bah avant avant de vous montrer vous attendez pas à quelque chose d'immense c'est vraiment quelque chose qu'on a fait un peu avec nos moyens voilà avec des logiciels qu'on a trouvé tout ça donc bah on va vous montrer donc d'abord alors on a ce micro là avec avec lequel on enregistre donc donc c'est un pile micro qu'on a que j'avais acheté sur amazon si je retrouve si on retrouve les liens bah des objets on vous mettra en description puis ensuite un micro c'est quoi on appelle la référence du micro si tu sais c'est un casse 6169 voilà donc avec sur amazon avec le filtre anti pop voilà le pied de micro aussi est sur amazon ensuite alors une télé bon qui n'est pas obligatoire mais bon ensuite ce qui va nous intéresser c'est plus un pc qui ça je pense est obligatoire terra voilà c'est une marque qu'on apprécie bien donc après les là ce que je vous conseille aussi comme site qui peut pas qui peut être pas mal c'est bandelab donc je ne sais pas si vous connaissez et c'est un site pour faire de la musique où on peut enregistrer mettre de l'autotune dessus faire plein de choses alors après c'est sûr que si vous voulez trouver un site spécialement pour l'autotune il y en a plein de meilleurs mais voilà nous on va surtout ce on va se contenter de ça donc voilà donc on se retrouve directement pour le début de la musique ok du coup les gars juste là on se retrouve donc alors là c'est vraiment la dernière partie avant que ben on commence à enregistrer le son etc on va juste vous expliquer un peu comment on va fonctionner donc en fait la première étape on va vous faire goûter la prod ensuite on va donc on a bien sûr télécharger puis converti puis mis sur le site etc mais bon ça on va pas trop vous expliquer ensuite où seront mes paroles donc mes paroles alors on pourrait les mettre sur la télé comme elles y sont déjà là mais je veux plutôt moi préféré les avoir sur mon téléphone donc je vais me mettre debout et puis je vais les avoir sur mon téléphone comme ça donc voilà et puis voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre de plus donc on va on va tout de suite vous faire écouter la prod pour histoire de vous mettre dans le bras etc puis après alors je vais pas vous mettre je pense un extrait entier de moi qui chante la musique mais quelques extraits et puis après en espérant que si la musique nous convient vous mettre l'extrait en entier pas de moi qui chante mais du résultat final de la musique avec l'autotude voilà parce qu'il faut faire beaucoup de choses en deux heures on peut croire que c'est beaucoup là comme on avait commencé il devait être 23h40 il est déjà minuit donc voilà enlever toutes les respirations il ya plein de petits trucs à faire donc on se retrouve quand on vous fait écouter la fois à tout à l'heure du cours les gars alors comme l'expliquait ilan précédemment nous avons fait écouter d'abord la prod donc voici un extrait de la prod donc voilà vous avez eu un petit extrait de la prod maintenant que ça c'est fait nous avons commencé les top line en accéléré ça s'agit ça s'agit de faire à peu près bah les paroles et c'est les poser sur les sur la prod et faire des lyrics donc voilà maintenant voici l'extrait de qu'on fait des top line ok les gars du coup bah là on vient de finir mes top line donc on vous a sûrement mis deux trois extraits juste avant bah maintenant je vais passer à l'enregistrement donc bon on se retrouve bah quand j'ai fini d'enregistrer alors je vais sûrement bien sûr vous mettre deux trois extraits de moi en enregistre qui est en train d'enregistrer donc je pense qu'on va éteindre la lumière donc ça c'est juste parce qu'on aime bien l'ambiance avoir lumière et avoir la lumière éteinte avec les petits led et tout pour enregistrer mais du coup voilà on se retrouve quand j'ai fini d'enregistrer le son parce qu'il y aura plusieurs failles ça va être un peu galère donc je vais quand même vous mettre deux trois extraits on va quand même enregistrer sur les deux plans pour vous mettre quelques images de l'enregistration et voilà donc on se retrouve quand j'ai fini d'enregistrer c'est parti ok du coup là les gars bah voilà donc les quelques extraits donc franchement je suis assez fier du rendu en fait là on a fait une technique et canis qu'on n'avait pas fait avant c'est que j'ai vraiment rappé petit peu par petit peu enfin on va dire cinq six phrases par cinq six phrases au lieu de rappeler tout d'un coup ce qui fait qu'on a moins de respiration enlevé parce que du coup on peut prendre la respiration entre les coupures et puis nous voilà qu'on trouvait ça plus simple du coup bah là on va vraiment essayer de faire des petites basses essayer de faire un peu de mettre des réverbérations ajouter l'autotune on peut aussi ajouter de l'autotune à la prod donc je sais pas trop comment ça marche mais bon on va faire tous les petits détails on va rajouter aussi quelques moques oui exactement du coup bah on va faire tout ça on vous mettra peut-être quelques extraits bah de nous en train de en train de modifier tout ça sinon on se retrouve quand on a fini à tout ok bon les gars donc là avec yannès on vient de finir de bah bien terminer le son donc couper les respirations rajouter les réverbérations l'autotune plein de petits trucs comme ça donc le son normalement sera disponible dans la semaine donc vous attendez pas quelque chose de malade on fait vraiment avec les moyens du bord ce qu'on a pu on n'est pas des pros mais bon on a fait de notre mieux nous voilà donc c'est déjà la fin de cette vidéo donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner j'espère que le son va vous plaire que la vidéo si vous a plu et puis voilà ciao salut bon 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 Sous-titrage ST' 501